Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels dédiés à iSmart. Quelles sont les fonctions ? Comment les utiliser ? Où les trouver ? Voici ce que nous allons découvrir ensemble à travers cette série de vidéos. Prêt ? C'est parti ! Parmi les fonctions de l'application mobile, on compte la télécommande. Depuis le menu télécommande, nous pouvons voir en un coup d'œil l'emplacement du véhicule, l'état de la batterie et son autonomie. Un pictogramme au centre du véhicule indique si celui-ci est actuellement ouvert ou fermé. Vous pouvez alors agir sur le verrouillage central en cliquant sur le cadenas en bas à gauche. Pour obtenir plus d'informations sur le véhicule, vous pouvez cliquer sur Statut du véhicule. Un diagnostic des fonctions du véhicule est alors effectué. Les résultats des points de contrôle s'affichent à l'écran et vous préviennent en cas d'anomalie. Depuis ce menu, vous pouvez localiser l'emplacement actuel de votre véhicule. Pour y parvenir, cliquez sur l'adresse affichée ou sur l'icône Trouver ma voiture. Vous pouvez ensuite lancer un guidage vers celui-ci en cliquant sur Itinéraire vers la voiture. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez déclencher les warnings et le klaxon en cliquant sur Klaxonner, Allumer les phares. Il est possible de désactiver le klaxon pour n'avoir que les warnings d'actifs. Pour y parvenir, rendez-vous dans le menu véhicule du système embarqué, onglet éclairage, menu réponse à trouver ma voiture et sélectionner Clignotant. Quel que soit votre choix, la fonction depuis l'application gardera l'appellation Klaxonner, Allumer les phares. Grâce à la télécommande, vous pouvez également préconditionner votre habitacle grâce à la fonction AC. Pour limiter la consommation énergétique, le préconditionnement s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes. Pour régler la température, cliquez sur HVAC, puis ajustez avec les touches plus et moins. Le préconditionnement du véhicule est alors assuré grâce aux quatre bouches d'aération du tableau de bord. La fonction flux d'air conditionné ne permet pas de révéler la température. Elle n'impose aucune limite de durée. Cette fonction peut être pertinente en cas d'exposition au soleil afin de rafraîchir la cellerie ou le volant. La ventilation dans le véhicule est alors assurée grâce aux quatre bouches d'aération du tableau de bord. La fonction fenêtre avant permet le dégivrage du pare-brise. Comme pour le préconditionnement, il est possible de régler la température. La fonction s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes. Le dégivrage est alors assuré grâce aux deux bouches d'aération sous la partie basse du pare-brise. Il n'est pas nécessaire d'activer le préconditionnement en plus du dégivrage. Depuis le menu mon profil rubrique clé numérique, vous pouvez agir sur la centralisation et démarrer le véhicule sans avoir les clés sur vous. A la différence de la fonction verrouillage central déjà découverte, celle-ci fonctionne en Bluetooth et non via le réseau cellulaire. Ainsi, pour utiliser la clé numérique avec votre smartphone, il est indispensable d'être à proximité du véhicule. Vous pouvez également déléguer l'accès et le démarrage du véhicule à distance sans clé physique. Il faudra toutefois que la personne soit titulaire d'un compte iSmart. Pour partager la clé numérique, cliquez sur partager la clé puis sur ajouter. Donnez un nom à l'utilisateur ou sélectionnez un de vos contacts. Indiquez ensuite le numéro de téléphone ou l'adresse mail rattachée au compte iSmart à qui vous souhaitez donner les accès. Définissez la durée de validité de la clé numérique ainsi que le niveau d'autorisation et la classification. Cliquez sur autoriser. L'utilisateur sera averti par mail ou par SMS des autorisations qui lui sont données et la période de validité. L'utilisateur pourra retrouver la clé numérique depuis son application iSmart dans le menu mon profil rubrique clé numérique. Voilà, vous connaissez désormais toutes les fonctions de la télécommande ainsi que de la clé numérique. Votre MG vous offre la possibilité de gérer la recharge depuis le téléphone mais aussi depuis le véhicule. Depuis l'application, rendez-vous dans le menu gestion de la charge. Ce menu permet en un coup d'oeil d'avoir le pourcentage actuel de batterie et l'autonomie actuelle estimée. Si le véhicule est branché, vous pouvez stopper la charge, consulter l'heure de fin de charge prévisionnelle et la puissance de charge instantanée. Selon votre pack batterie, vous pouvez par une simple action de glisser avec le doigt définir un pourcentage maximum de charge. Le pourcentage de charge maximale affiche la valeur sélectionnée. Si 80% de batterie sont suffisants pour vos trajets quotidiens, n'hésitez pas à diminuer le pourcentage de charge maximale sur 80% plutôt que 100%. Pour les longs trajets, n'oubliez pas de redéfinir la charge maximale à 100%. Pour programmer la charge à des horaires spécifiques, cliquez sur « Charge programmée », « Activer la fonction », puis « Programmer les horaires à votre convenance ». Ces paramètres sont mis à jour en direct et peuvent être modifiés depuis le système embarqué du véhicule dans le menu « Batterie ».